Monsieur le Président, Madame le co-rapporteur, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Votre commission des lois a décidé de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à de l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre et de protection des hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquement. Ce champ d'enquête porte notamment sur les événements qui se sont déroulés le 1er mai 2018. Et donc ce que je vous propose, Monsieur le Président, c'est de vous dire comment, pour moi, s'est déroulée cette journée du 1er mai et les journées qui ont suivi. J'ai passé la journée du 1er mai au bureau pour travailler, mais aussi pour suivre les différentes manifestations qui se déroulaient sur le territoire national et notamment la manifestation qui s'est déroulée à Paris, qui avait été annoncée comme une manifestation à haut risque. Ceci pour me permettre d'informer le secrétaire général de l'Elysée et le chef de l'État qui, vous le savez, à ce moment-là se trouvait en Australie et était sur le point de se rendre en Nouvelle-Calédonie. J'ai appris le lendemain matin, c'est-à-dire le 2 mai, qu'au cours de ces manifestations qui s'étaient déroulées à Paris et au cours desquelles de nombreux incidents se sont produits, un chargé de mission des services de l'Elysée, plus précisément du cabinet, avait eu un comportement inapproprié et choquant. Je l'ai appris en prenant connaissance d'une vidéo qui m'a été montrée par un collaborateur le matin en arrivant au bureau, vers les 9 heures. Et cette vidéo montrait à la fois des scènes d'affrontements violents, avec des poursuites entre manifestants et forces de l'ordre, des jets de projectiles qui, visiblement, n'émanaient pas des forces de l'ordre, et tout ceci dans une très grande confusion. Et en même temps, une scène de l'intervention de policiers au sein desquels se trouvait ce chargé de mission qui semblait être M. Benalla. J'ai donc immédiatement convoqué l'intéressé pour lui demander de s'expliquer. Et il m'a confirmé qu'il était bien présent sur les lieux, que c'est bien lui qu'on voyait sur cette vidéo. Et il a justifié son comportement en indiquant qu'il voulait aider les policiers pris à partie par des manifestants violents et qui jetaient des projectiles sur les forces de l'ordre. Je l'ai informé que sa participation à cette opération de maintien de l'ordre ne faisait pas partie de sa mission d'observateur et que son comportement était inacceptable, que cela constituait une faute et qu'une sanction serait prise. J'ai immédiatement porté ces informations à la connaissance du secrétaire général de l'Élysée pour qu'il en informe le chef de l'État lors du point quotidien que font le chef de l'État et le secrétaire général lorsque le chef de l'État est en déplacement à l'étranger. Le secrétaire général en a informé le chef de l'État en indiquant qu'un collaborateur, M. Benalla, avait eu un comportement fautif et qu'une sanction serait prise. J'ai pris, en tant que directeur de cabinet, directeur des services de la présidence, la sanction qui comporte une suspension de 15 jours sans traitement, c'est-à-dire une mise à pied, une exclusion temporaire du service, une autre sanction qui est la modification des missions qui étaient confiées à M. Benalla en lui retirant sa participation à l'organisation des déplacements publics du président de la République, c'est-à-dire très clairement, mesdames et messieurs, une rétrogradation. Et tout ceci a fait l'objet d'une lettre que je lui ai notifiée le 3 mai et qui précisait également qu'en cas de nouveau comportement fautif, il s'en suivrait un licenciement. Certains considèrent que ces sanctions n'étaient pas adaptées et votre commission, M. le Président, me permettra de vous apporter toutes les réponses sur ce point. En cet instant, je voulais également dire que je mesure parfaitement le trouble que le comportement de ce collaborateur a pu susciter, notamment chez nos forces de sécurité. C'est pourquoi je voudrais dire devant vous, parce que je sais que vous partagez cette appréciation, que le chef de l'État mesure chaque jour l'engagement des forces de sécurité pour assurer notre sécurité au quotidien, pour lutter contre la menace terroriste, pour garantir le maintien de l'ordre et donc garantir l'état de droit. Je voulais le dire et dire également aux forces de sécurité, au nom du chef de l'État, que la sécurité du chef de l'État ne peut être assurée que sous l'autorité et le contrôle des policiers et des gendarmes. Ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'est un comportement individuel fautif pour lequel une information judiciaire est ouverte et pour lequel une sanction disciplinaire a été immédiatement prise. Il appartient à présent à la justice d'établir les responsabilités des individus poursuivis. Et donc, j'ai la volonté, en me présentant devant vous, de répondre de manière précise et complète à toutes vos questions. Le Président de la République, en m'autorisant à venir devant vous, a souhaité à contribuer à la manifestation de la vérité. Il m'a néanmoins demandé de rappeler le cadre juridique dans lequel j'interviens devant vous. Je dois veiller à respecter le principe de séparation des pouvoirs, qui ne permettra pas de répondre aux questions pourtant sur des faits donnant lieu à une information judiciaire et à celles pourtant sur l'organisation interne de la présidence de la République. Je suis à présent, monsieur le Président, mesdames et messieurs, à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie, monsieur le Directeur. Je vais demander à madame Jourdat de poser les premières questions. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Directeur, ce matin, nous avons eu l'occasion d'auditionner monsieur le Directeur général de la Police nationale, madame la directrice de l'IGPN, sur notamment les conditions dans lesquelles ils ont pris connaissance de la vidéo du 1er mai et sur les connaissances qu'ils avaient de l'identité des auteurs des faits. Madame la directrice de l'IGPN nous a indiqué que ces services avaient pris connaissance de cette vidéo par l'envoi d'un internaute anonyme, mais qu'elle en ignorait totalement les protagonistes, le nom et l'identité des protagonistes. Elle ne l'a appris que postérieurement le 18 juillet. Elle nous a indiqué que cette vidéo n'avait pas donné lieu à une poursuite immédiate ou à des suites, en tout cas immédiates, en l'absence d'autres éléments. Lorsqu'il lui a été demandé quelle poursuite éventuelle ou quelle attitude aurait eu ces services si elle avait connu l'identité de l'auteur des faits, c'est-à-dire l'identité de monsieur Benalla, elle indique qu'elle aurait mis en place une enquête administrative et une enquête judiciaire. Ça a été confirmé en d'autres termes et confirmé par monsieur Morvan, directeur général de la police nationale, qui a estimé aussi que, connaissant l'auteur des faits, il aurait fallu mettre en œuvre une enquête judiciaire. La question a donc été posée à monsieur le préfet de police, des motifs pour lesquels une telle enquête et une enquête administrative n'avaient pas été mises en œuvre non plus. Et il nous a indiqué qu'ayant en quelque sorte remis le dossier à l'autorité hiérarchique qui était l'Elysée, donc vous, puisque vous êtes le directeur général des services et le directeur de monsieur Benalla, il estimait avoir correctement traité la chose. Alors de ce fait, je reporte la question sur vous, monsieur le directeur. Estimez-vous que l'appréciation qui a pu être faite, par exemple, par madame la directrice de l'IGPN, qui est de dire qu'en connaissant l'auteur des faits, il fallait diligenter une enquête administrative et une enquête judiciaire, sur le fondement de l'article 40 ? Estimez-vous que cette appréciation est erronée ? Et en tout cas, pourquoi vous-même n'avez-vous pas mis en œuvre une telle enquête ? Monsieur le directeur, s'il vous plaît. Bien, madame le co-rapporteur, je ne vais évidemment pas porter d'appréciation sur les déclarations qui ont été faites par la chef du service de l'IGPN ou le directeur général de la police nationale ou le préfet de police devant votre commission. Si vous le permettez, quitte à être peut-être un peu long, mais je veux être précis, je vais vous exposer les raisons qui m'ont amené à prendre la sanction et pourquoi je n'ai pas engagé d'autres démarches, soit une enquête administrative, soit une enquête judiciaire, en faisant appel à l'article 40, comme vous l'indiquez. La décision, dès que nous avons eu connaissance du comportement de M. Benalla, la décision a été prise de le sanctionner rapidement, rapidement. La responsabilité de la sanction, elle appartient, je dirais institutionnellement, au directeur de cabinet du président de la République qui, dans ses fonctions, est le directeur des services qui travaille à l'Élysée. L'ensemble des services, il y a 820 personnes qui travaillent à l'Élysée dans des directions opérationnelles et des directions support et au cabinet. Et donc, il m'appartenait à moi, dans mes responsabilités, et j'étais recruté pour ça, de décider de la sanction et de l'appliquer. Comment est-ce que j'ai procédé ? J'ai tout d'abord tenu compte des éléments qui figuraient sur la vidéo. C'était ma première source d'information que j'ai découverte le 2 mai, environ 9 heures du matin. Je l'ai dit, cette vidéo, elle montrait des scènes d'affrontement entre des manifestants, les forces de l'ordre, une scène assez confuse, et puis une interpellation d'un manifestant qui se débat et qui est immobilisé par des policiers et parmi ces policiers, M. Benalla. À ce stade, en regardant cette vidéo, je n'ai pas relevé d'acharnement. Je n'ai pas relevé d'acharnement entre les policiers, entre M. Benalla et le manifestant. J'ai ensuite replacé cette scène que je voyais dans le contexte que je connaissais en prenant des informations auprès de la préfecture de police. Et ce contexte, c'était d'abord de vérifier si, effectivement, le 1er mai au soir, il y avait eu des affrontements place de la contre-escarpe. Ce qui m'a été confirmé, il m'a d'ailleurs été confirmé qu'au cours de ces affrontements, il y a eu 31 interpellations. 31 interpellations. Donc on peut, à travers ces interpellations, très bien voir que ce n'était pas une tranquille soirée de printemps. J'ai ensuite replacé cette scène de la contre-escarpe qui se déroulait en fin de journée dans l'ensemble de la journée du 1er mai. Et vous avez été, comme moi, témoin de ces images qui ont profondément sidéré nos concitoyens de scènes d'une extrême violence qui se sont déroulées tout au long de l'après-midi, boulevard de l'hôpital, et qui ensuite se sont déplacées vers le quartier latin, Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une manifestation qui a dégénéré du fait de 1 500 black blocs, 1 200 à 1 500 black blocs, qui étaient venus pour casser du flic. Il l'avait dit sur les réseaux sociaux. On avait promis sur les réseaux sociaux que la journée du 1er mai serait, je cite, une journée d'enfer pour les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu des commerces saccagés. On a vu des entreprises entièrement pillées. J'ai en mémoire la déclaration de ce chef d'entreprise qui pleurait à la télévision en disant que ce jour-là, il a tout perdu. J'ai vu des équipements publics détruits, des abribus. J'ai vu des voitures flambées. J'ai vu des policiers blessés. Il y a eu, au cours de cette journée, 276 interpellations, dont 31 places de la Comte-Escarpe. Voilà le contexte général. Quand il a fallu prendre la décision, j'ai essayé, dans ma responsabilité, de faire la synthèse de toutes ces informations. Et je me suis dit que je n'ai pas, à ce stade-là, le 2 mai, identifié de préjudice grave. Le manifestant qui avait été interpellé n'était pas blessé. Il n'y avait pas eu de déclaration d'incapacité de travail. Quel était le préjudice ? Je dirais plutôt que le préjudice, c'est la société qui l'a subie. Et puis, il n'y a pas eu de dépôt de plainte. Et ni l'autorité d'emploi, je rappelle que M. Benalla était intégré dans un dispositif sous l'autorité du préfet de police, ni l'inspection générale de la police nationale, qui avait donc connaissance de cette vidéo le 3 mai, n'a évoqué ou n'a suggéré, soit une enquête administrative, soit un recours à l'article 40. Je ne dis pas ça pour me défausser. Mais lorsque j'ai entendu ce matin, madame la chef du service de l'EGPN, dire que lorsque ces spécialistes ont analysé la vidéo le 3 mai et qu'ils ont déclaré, il s'agit de gestes techniques mal maîtrisés, je parle de l'intervention de M. Benalla, gestes techniques mal maîtrisés, mais pas de violences illégitimes, si ce sont des policiers qui les mettent en œuvre, avec ces éléments, avec ces éléments, moi j'étais en charge de sanctionner le comportement déviant, peut-être choquant, d'un collaborateur qui n'avait pas à être là, qui n'avait pas à être là. C'est ce que j'ai fait en tant que directeur du personnel des services de l'Elysée. Donc la décision que j'ai prise, c'est celle d'un supérieur hiérarchique vis-à-vis d'un collaborateur qui a commis une faute personnelle, détachable de sa mission qui lui a été confiée dans les services que je dirige. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette décision de sanctionner avec une mise à pied, sans traitement, avec une rétrogradation et un avertissement. Pour la prochaine fois, ce que j'ai décidé n'empêchait pas d'autres autorités, dans le cadre de leur responsabilité, d'engager les procédures qu'ils jugeaient nécessaires. Mais moi, j'ai considéré que je n'avais pas les engagés compte tenu de ce que je savais et de la façon dont je l'avais analysé. Je considère que j'ai pris une décision adaptée à la situation que je connaissais le 2 mai, que je connaissais le 2 mai, qui était proportionnée. S'il y a eu une erreur d'appréciation de ma part, je l'assume. Je l'assume. C'est ma responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai été recruté. Merci, M. le directeur. Mme Jourdain. Une autre question, M. le directeur, qui est d'un autre ordre. Mais en fait, nous avons affaire à quelqu'un qui intervient sur des opérations de maintien de l'ordre totalement hors sujet. Ça, on le sait. Ça n'est pas contesté. D'ailleurs, c'est pour cela que vous l'avez sanctionné. Nous avons quelqu'un dont on nous dit qu'il maîtrise mal des gestes techniques de policiers. Mais c'est néanmoins quelqu'un qui s'occupe de la protection rapprochée du président de la République. Est-ce qu'on ne peut pas estimer qu'il peut y avoir un risque à avoir auprès du président de la République quelqu'un qui, finalement, maîtrise assez mal son comportement et peut-être sa fonction ? Oui, Mme le co-rapporteur. Votre question est extrêmement importante parce qu'elle me permet vraiment de préciser quelles étaient les fonctions de M. Benalla. Et là aussi, je vous dois d'être très précis. M. Benalla n'était pas chargé de la protection rapprochée du président de la République. La protection rapprochée du président de la République est de la compétence exclusive des membres du GSPR. C'est un groupe de professionnels composés de policiers et de gendarmes qui ont cette compétence. Et ce groupe du GSPR est commandé par un colonel de gendarmerie qui a pour adjoint un commissaire de police. Donc la sécurité rapprochée du président de la République, ce sont des professionnels qui relèvent du ministère de l'Intérieur. et exclusivement eux. Alors, effectivement, on voit et puis on dit que M. Benalla s'occupe de la protection rapprochée du président de la République. Je dois en cet instant, peut-être, si vous le permettez, vous dire quelles étaient les missions qui étaient confiées à M. Benalla. Ces missions, d'ailleurs, qui font l'objet d'une note de service. Est-ce que vous pouvez nous produire ? Oui, oui, absolument. M. Benalla, avant les incidents du 1er mai, avait trois missions. La première, il participait sous l'autorité du chef de cabinet à la préparation et à l'organisation des déplacements publics du chef de l'État. J'y reviendrai dans quelques instants. Sa deuxième mission, il était chargé d'organiser les déplacements privés du chef de l'État. Et troisième mission, il avait en charge la gestion du programme d'accueil des invités du président de la République pour le défilé du 14 juillet. Je vais peut-être évacuer cette mission très rapidement. Le 14 juillet, le président de la République invite environ 15 000 personnes qui viennent de tous les départements, qui viennent de vos départements. D'ailleurs, certains d'entre vous m'écrivent parfois pour me dire est-ce qu'on peut mettre sur la liste des invités telle ou telle personne, ce que nous faisons sans problème. Et donc, ces personnes, il faut les inviter, c'est-à-dire leur envoyer une invitation, s'assurer que sur le plan de la sécurité, leur présence ne pose pas de problème. Et le jour venu, le 14 juillet, organiser un système d'accueil pour qu'ils puissent rejoindre l'emplacement qu'ils auraient réservé dans les tribunes au bas des Champs-Élysées, près de la tribune présidentielle, pour assister au défilé. Donc, dans cette fonction, M. Benalla pilotait l'ensemble de ce dispositif, à la fois administratif, mais aussi opérationnel. Donc, il assistait à des réunions préparatoires. Et le jour venu, le 14 juillet, il était sous le terrain pour voir si tout se passe bien. La mission de participation sous l'autorité du chef de cabinet à la préparation et à l'organisation des déplacements du président de la République est plus vaste. Vous le savez, quand vous accueillez un ministre, le Premier ministre ou le président de la République, il y a de très nombreux services qui sont mobilisés pour accueillir la personnalité. Il y a les services qui sont présents territorialement. Le président procède à l'inauguration d'un équipement. Il faut s'assurer que l'équipement est terminé, que les personnes, les élus, sont bien là pour accueillir le président, que le ruban est en place, qu'il y a le pupitre pour le discours, que le micro fonctionne, que le cortège peut accéder et que le dispositif de sécurité qui permettra à la manifestation de se dérouler sereinement est bien en place. Donc, il y a, dans la préparation et le jour venu dans l'organisation du déplacement, un travail extrêmement important de coordination à effectuer entre tous les services qui interviennent pour un déplacement public du président de la République. Il faut s'assurer que le déplacement se passera de manière fluide, sans incident, et donc que chaque service fait exactement ce qui est attendu de lui. Et donc, on a besoin au cabinet du président de la République, tout comme dans les cabinets ministériels, de personnes qui ont cette capacité d'être un peu l'ensemblier, le coordonnateur, de s'assurer que tout le monde est en place pour que ça se déroule. Et à ce titre, M. Benalla devait notamment s'assurer que le dispositif de sécurité qui était déployé était bien positionné et était coordonné avec les autres services. Mais en aucun cas, dans cette fonction, il était le directeur de ces services de sécurité. Lorsque le président de la République se déplace, sa protection rapprochée, c'est le GSPR qui l'assure sous l'autorité de son colonel, le colonel Lavergne. Et lorsque le président arrive dans un département, c'est le préfet territorialement compétent qui déploie le dispositif de sécurité qui mobilise des policiers et des gendarmes et qui en est le responsable. Donc, M. Benalla n'assurait pas la protection rapprochée du président de la République. Il participait à une mission où, effectivement, il était en contact avec des services de sécurité, où, parfois, il pouvait donner des orientations lorsque le président de la République décidait de changer une séquence dans le programme pour aller saluer des personnalités qui n'étaient pas prévues, pour aller saluer le public qui est là. Eh bien, il faut redéployer le dispositif. Il faut le faire de manière extrêmement réactive. Et c'est ce qui est attendu du cabinet du président de la République où il y a quatre personnes qui font ça. Il y a le chef de cabinet, le chef adjoint de cabinet, M. Furcy, une adjointe au chef de cabinet, Mme Argoach, et M. Benalla, qui était également adjoint au chef de cabinet. Voilà. Donc, dans cette fonction, je vais être très précis. M. Benalla ne s'occupait pas de la sécurité rapprochée du président de la République. Vous avez terminé votre réponse, M. le directeur. La troisième mission donc, l'organisation des déplacements privés. Là, en revanche, son rôle était plus... Comment dirais-je ? Il devait, en fait, organiser les services en fonction du déplacement privé et des souhaits du président de la République. Donc, c'est un programme qui n'est pas public et qui est peut-être plus évolutif qu'un déplacement public qui est bien programmé, qui est bien millimétré. Alors, M. le directeur, nous voulions vérifier auprès de vous, vous vous y attendez certainement, certains propos qui ont été tenus par certains syndicats de policiers. que nous ont-ils dit ? Je résume, j'espère être fidèle, à défaut d'être fidèle à leur expression, au moins à leur pensée. Je résume ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que les relations avec M. Benalla étaient exécrables. Ils ont dit qu'il exerçait sur les services de police une forme de terreur. cette expression a été utilisée deux fois. Ils ont dit aussi qu'il y avait à côté ou au sein du groupement de sécurité de la présidence de la République des agents qui n'étaient ni fonctionnaires de... ni fonctionnaires civils ni fonctionnaires militaires. En effet, c'est le responsable de secrétaire général du syndicat et faux qui l'a dit. Et il les a qualifiés de vigiles. Il a même parlé de groupes de vigiles. À cette affirmation, j'ai demandé quelles étaient ses sources. et il m'a dit que ce sont nos agents. Et il a indiqué que les langues se déliaient. Alors, j'aimerais savoir si la protection du président de la République, y compris dans ses déplacements privés, est assurée par des contractuels comme l'était M. Benalla et si de tels contractuels participent aussi à la sécurité des déplacements publics. J'ajoute, s'agissant des déplacements privés, que j'aimerais savoir si M. Benalla avait en quelque sorte le monopole de la protection du président de la République pour de tels déplacements, ce qui signifierait que l'instance officielle en charge de sa sécurité était exclue de cette organisation. Il me paraît important de le savoir. C'est une question qui a trait à la sécurité du président de la République et elle nous intéresse. Je vous remercie, M. le Président. La sécurité du chef de l'État, vous l'avez dit, est un sujet extrêmement sensible et je considère que c'est ma principale responsabilité dans mes fonctions. J'ai dans ce domaine une certaine expérience en qualité de préfet, mais également au cours de mes deux derniers postes avant de rejoindre le président de la République où j'ai été directeur de cabinet de M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, puis M. Cazeneuve, Premier ministre, et au cours de cette expérience, j'ai pu voir à quel point les problèmes de sécurité sont prioritaires dans l'action publique. Le ministre et Premier ministre, M. Cazeneuve, a eu à gérer des attentats extrêmement importants, Nice, Saint-Etienne-du-Rouvray, Magnanville. Et donc, à travers cette expérience, j'ai toujours considéré que pour un préfet, les problèmes de sécurité sont prioritaires. à l'Élysée, dans mes fonctions, la sécurité du président de la République, c'est ma première responsabilité. Donc, c'est vraiment un sujet que je surveille comme le lait sur le feu. Et lorsque j'ai pris connaissance des déclarations que vous ont fait un certain nombre de responsables syndicaux, j'étais très surpris, M. le Président. J'étais très surpris parce qu'il se trouve que ces responsables, je les connais très bien justement parce que j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et à l'époque où j'occupais cette fonction, ils n'hésitaient pas à utiliser mon portable de nuit comme de jour pour me signaler à ce qui n'allait pas. Or, depuis un an, je n'ai jamais été sollicité par un de ces responsables pour me dire qu'il y aurait des problèmes au sein du GSPR. Donc, déjà, je suis un peu surpris. Alors maintenant, allons au fond. Allons au fond de l'affaire. La protection du chef de l'État et je parle sous serment, elle est assurée par des policiers et des gendarmes qui sont des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Je déments, mais je déments formellement qu'il y ait à l'Élysée des agents privés, des vigiles qui participent d'une quelconque mission de sécurité et plus encore de la sécurité du président de la République. On n'a pas de vigiles privés. C'est un fantasme. S'agissant de M. Penala, il était bien contractuel en charge d'accompagner les déplacements privés, c'est-à-dire d'assurer la sécurité du président de la République. M. le Président, j'ai dû mal m'exprimer... C'est sûrement pour ça qu'il avait droit à un port d'armes. J'ai dû mal m'exprimer et j'ai bien insisté sur le fait que M. Penala n'était pas chargé d'assurer la sécurité rapprochée du président de la République. Par ses missions, il était dans un dispositif où effectivement... Pour les déplacements privés, M. le Directeur ? Alors, pour les déplacements privés, donc, pour les déplacements privés, la sécurité rapprochée du président de la République, en cas de déplacement privé, c'est toujours le GSPR. C'est toujours le GSPR. Mais, ces déplacements privés, évidemment, n'ont pas le même format que les déplacements publics. vous comprendrez qu'on touche là à un sujet extrêmement sensible. Donc, je ne peux pas non plus parler de ces sujets quasi publiquement. Mais enfin, je dirais qu'il nous faut nous adapter à ce que souhaite le président de la République sans mettre en cause le niveau de sécurité auquel il a droit. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre les souhaits et donc les instructions du chef de l'État et puis la protection qu'il faut assurer au chef de l'État. Et donc, le dispositif de sécurité, il est adapté. Il est adapté. Et j'ai considéré, là aussi, dans ma responsabilité de directeur de cabinet en charge de la sécurité de chef de l'État, qu'il pouvait être utile dans ces circonstances de déplacement privé qu'il y ait dans l'entourage du président de la République une personne qui a un port d'armes mais qui est habilité à l'avoir, qui a la formation pour l'avoir et qui l'a eue dans le cadre d'une instruction parfaitement régulière. Donc, là aussi, c'est ma responsabilité. Merci, M. le directeur. Mme Jourdain, vous aviez d'autres questions, je crois. Non ? Pas pour l'instant. M. Sueur. Oui. Merci, M. le président. M. le directeur, M. le préfet. Je permettrai de revenir sur vos propos liminaires. Je pense que, en effet, si quelqu'un ici vous interrogeait sur des questions qui relèvent de la procédure judiciaire en cours, vous seriez tout à fait fondé à ne pas répondre. Mais, vous avez dit que vous avez reçu l'autorisation du président de la République pour venir ici répondre à nos questions. Je considère, et peut-être que d'autres collègues considèrent, que, autorisation ou pas autorisation, il est nécessaire à tout citoyen qui est sollicité pour venir devant une commission d'enquête parlementaire de venir. Je suis précis là-dessus parce que ça a déjà été un sujet qui a été évoqué lors de la convocation ou de l'invitation à venir devant une commission d'enquête parlementaire d'une chef de cabinet d'un président de la République, dont vous considérez que le fait de ne pas venir, puisque certains voudraient que le président de la République vienne devant des commissions d'enquête parlementaires, je dis, je m'exprime à titre personnel, je ne sais pas ce que pensent mes collègues, moi je suis tout à fait opposé, considérant que c'est contraire à la Constitution, mais que cela s'applique au président de la République et à lui seul. Je voulais maintenant revenir sur vos propos et je comprends tout à fait monsieur le directeur la grande précision que vous souhaitez apporter dans vos réponses, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même dans l'explication que vous nous donnez quelque chose d'un peu artificiel, voyez-vous quelqu'un qui, donc je prends acte que vous nous dites que la sécurité du président de la République et j'en suis très heureux, je pense que c'est très bien, est assurée par le groupement de sécurité de la présidence de la République qui ne comprend que des policiers nationaux et des gendarmes nationaux. Il se trouve quand même que le fait de regarder les médias et de voir les journaux et les photos montrent que M. Benalla était quand même très fréquemment à 20 centimètres ou 30 du président, je crois que c'est incontestable et je dois même vous dire qu'il nous a été dit que certaines personnes appartenant au groupement de sécurité de la présidence de la République ne considéraient pas toujours que ça facilitait le travail. Une réalité. D'autre part, lorsqu'un président de la République confie l'organisation de la sécurité, la coordination de la sécurité si je comprends bien pour les déplacements du président et l'organisation de la sécurité pour les déplacements privés, sans compter une tâche quand même très importante par rapport au 14 juillet. On peut dire que ça ne relève pas de la sécurité ou de la protection mais quand même c'est infiniment proche. Et à cet égard, voyez-vous, moi je comprends tout à fait ce que vous dites par rapport à la sanction. Vous avez sanctionné rapidement le monsieur Benalla et vous l'avez fait rapidement. Et on peut discuter toujours de la sanction mais il est incontestable qu'il y a une sanction. Et moi je pense que par rapport à quelqu'un qui commet d'ailleurs est très étonnant des désactes d'une telle gravité c'est-à-dire quand même faire usage de la force alors qu'on n'en a aucun droit devant des policiers dans ces conditions quelqu'un qui est adjoint au chef de cabinet du président c'est quand même extrêmement choquant. D'ailleurs tout le monde a été choqué. je me dis finalement la décision du directeur de cabinet que vous êtes ça va être de mettre une sanction pendant 15 jours et après de l'exfiltrer. De le mettre dans un autre service administratif où il n'y aurait pas si peu que ce soit possibilité de confusion avec des tâches de sécurité et de protection. Et c'est là la question que je voulais poser je l'ai posée déjà plusieurs fois aujourd'hui et je m'en excuse auprès de mes collègues mais le porte-parole de... Monsieur le directeur a compris votre question Oui mais je vais finir monsieur le président parce que j'ai horreur des phrases qui ne arrivent pas jusqu'au point final voyez-vous je ne suis pas Marcel Broust Il suffit de rapprocher le point final du milieu de la phrase Vous êtes gentil mais c'est la seule question que je poserai monsieur le président Donc je dirais tout le monde a compris mais que le fait on aurait compris qu'il fut exfiltré dans un service administratif le fait qu'il se retrouve à accueillir les Bleus à Roissy avec quelques conversations avec les gendarmes et quelques problèmes le fait qu'il se retrouve dans cet autobus le fait qu'il se retrouve à l'hommage au Panthéon le fait qu'il se retrouve le 14 juillet non seulement à l'entrée mais dans la tribune officielle fait qu'il y a quand même une confusion qui subsiste et à cet égard je voulais vous demander et d'ailleurs vous l'avez licencié et vous ne l'avez pas licencié le 2 mai ou le 3 mai mais finalement après la publication d'un article de presse même s'il y a eu quelques propos récents qui n'étaient pas d'une grande amabilité à l'égard de la presse mais vous l'avez licencié il y a 2 jours ou 3 jours ou quelques jours et pas le 3 mais vous avez choisi une autre fonction une autre sanction j'arrête là pour faire plaisir à monsieur le président mais je pense monsieur le préfet que vous m'avez compris mon cher président sueur j'ai aussi plaisir à vous écouter mais je suis un petit peu comptable de l'expression de chacun alors monsieur le directeur pourriez-vous apporter une réponse à notre collègue oui monsieur le président je vais essayer d'être précis et concis il y a 3 questions dans l'intervention de monsieur le sénateur le licenciement l'émission publique que monsieur Benalla a continué d'effectuer et puis son rôle dans le dispositif de sécurité sur le licenciement vous dites monsieur le sénateur finalement vous l'avez licencié récemment quand l'article du monde est paru non il a été licencié parce qu'il y a eu de nouveaux comportements fautifs il y a eu de nouveaux comportements fautifs lesquels ce comportement fautif fait l'objet d'une information judiciaire qui a été lancée suite à un article 40 que j'ai fait donc je ça c'est une information je ne peux pas c'est une information que vous nous donnez qui avait été lancée quelques heures avant que nous fassions un signalement au procureur pour être plus précis mais vous ne pouvez pas nous dire de quel fait il s'agit c'est la détention et le recel de documents oui d'accord voilà donc le licenciement d'accord c'est clair et le licenciement a été pris sur le fondement de la lettre du 3 mai qui lui a figé la sanction dont j'ai parlé tout à l'heure en cas de récidive ou de nouveau comportement fautif licenciement donc ça a été fait alors les missions de monsieur Benalla après en fait après le 1er mai puisque j'ai dit que ces missions ont été redéployées pour simplifier les choses donc on lui a retiré une mission extrêmement valorisante qui consiste à participer à l'organisation des déplacements publics du président de la République et donc on l'a recentré sur des fonctions internes au palais organisation de grandes manifestations mais au palais de l'Elysée des grands rassemblements des invitations et donc c'est à ce titre là qu'il a été mobilisé dans le cadre de la réception de l'équipe de France vainqueur de la coupe du monde qui a été invité par le chef de l'Etat le 16 juillet je rappelle que la finale de la coupe du monde a eu lieu le 15 juillet et que les l'équipe de France est arrivée à l'Elysée 24 heures après donc nous avons eu 24 heures mesdames et messieurs pour organiser en liaison avec la fédération française de football l'arrivée des bleus à Paris et leur accueil à l'Elysée où les attendaient 3000 invités notamment des jeunes qui venaient de tous les départements le président de la République avait souhaité inviter les français à cet accueil en 24 heures il a fallu mobiliser énormément de monde mais surtout cet événement était encadré de manière très stricte par des contraintes qui nous étaient imposées par la fédération française de football qui voulait absolument que les joueurs de l'équipe de France puissent quitter le palais de l'Elysée à 20 heures après l'accueil après l'accueil à l'Elysée et comme l'avion comme l'avion qui les ramenait de Moscou atterrissait à 17 heures à Roissy et qu'il y avait entre Roissy et le palais de l'Elysée la descente des Champs-Elysées qui en 1998 avait pris 4 heures avait pris 4 heures il a fallu mettre en place un dispositif qui garantissait que le bus avec l'équipe de France et leurs accompagnateurs serait au palais de l'Elysée au plus tard à 19h30 où les attendaient 3000 personnes qui venaient de toute la France pour qu'à 20 heures ils puissent rejoindre leur famille et ils avaient également des obligations ailleurs donc parce qu'ils ont changé leur programme et ça nous ne le savions pas madame la sénateur bien monsieur le directeur en somme si je vous comprends bien monsieur Benalla répond toujours présent quand il s'agit de prêter main forte aux forces de sécurité et que leurs effectifs sont insuffisants monsieur le président le cortège ou cette mission où effectivement il était présent dans le bus pour nous informer de la progression du bus pour que nous on puisse gérer les 3000 personnes à l'Elysée c'était pas une mission de sécurité c'était une mission de liaison de liaison avec le palais de l'Elysée où nous nous devions accueillir 3000 invités les faire patienter voilà et surtout s'assurer qu'ils arriveraient dans de bonnes conditions s'agissant du 14 juillet cette mission ne lui a pas été retirée et donc il était toujours chargé d'accueillir les invités du président de la république le 14 juillet 2018 et de s'assurer de leur bon emplacement la cérémonie organisée en l'honneur de madame Veil et son époux la panthéonisation nous avions besoin là d'un coordinateur entre l'arrivée du cortège du président de la république et l'arrivée des deux cercueils pour bien là aussi coordonner la progression de ces deux cortèges pour l'entrée au panthéon donc c'était une une mission qui était entièrement pilotée par l'Elysée et on avait besoin d'un agent de liaison qui n'était pas du tout dans un déplacement public pourquoi fallait-il que ce fût lui pourquoi fallait-il que ce fût lui il y a beaucoup de personnel susceptible de faire ça est-ce qu'il fallait vraiment dans ces missions très visibles très symboliques qu'il y eut cette personne qui s'est comportée comme on sait il y a d'autres personnes tout d'abord monsieur le sénateur les effectifs du cabinet du président de la république sont extrêmement contraints réduits et donc pour ce type pour ce type d'événements inédits exceptionnels on mobilise ceux qui savent faire ceux qui savent faire et il est vrai que monsieur Benalla avait cette capacité d'organisateur et donc on a mobilisé les ressources disponibles et c'était une mission qui ne devait pas le faire apparaître publiquement c'était une mission logistique alors je voudrais revenir également sur la question que vous avez évoquée sur la la participation de monsieur Benalla à la sécurité rapprochée du président de la république et sa proximité je je dois répéter que monsieur Benalla n'était pas chargé d'assurer personnellement la sécurité rapprochée du président de la république qu'effectivement il soit à proximité du président de la république il faut placer cette présence dans sa mission de coordination de plusieurs services lorsque le président de la république dit je vais changer mon programme je vais aller saluer les personnes qui sont là-bas sur la place plutôt que d'aller dans l'équipement public que je dois inaugurer j'irai un peu plus tard et bien il le dit à qui ? Il le disait à monsieur Benalla pour que celui-ci répercute ce changement de programme au cortège s'il faut déplacer le cortège au dispositif de sécurité qu'il faut redéployer voilà donc c'est vrai qu'il y a des photographies qui montrent que comme vous dites ils sont à 20 cm l'un de l'autre mais on ne voit que ces photographies mais lorsque monsieur Benalla devait courir à l'autre bout d'une place pour s'assurer que le président de la république pouvait venir serrer des mains en toute sécurité là on ne voit pas les photos Monsieur le directeur oui nous entendons vos explications ah oui elles sont pour nous un peu contre-intuitives parce qu'effectivement nous voyons ce collaborateur dans de nombreuses circonstances dans une attitude une posture qui évoque quand même très fortement celle d'un garde du corps et nous avons cru comprendre que c'est bien la fonction qu'il avait occupée pendant la campagne présidentielle et nous pouvons faire l'hypothèse peut-être fausse que le lien de confiance qui s'est établi à cette occasion n'a pas été rompu après l'élection du président de la république que celui-ci s'en est largement remis pour sa protection rapprochée à un jeune collaborateur dont il avait éprouvé les talents c'est ça l'hypothèse que vous ne démentez pas complètement mais vous essayez de resituer l'action de ce collaborateur dans un cadre plus formel plus organisé mais est-ce que la réalité on nous a beaucoup parlé des réalités de la vie n'est pas plutôt celle que je décris Monsieur le Président je ne peux pas contester qu'il y a de nombreuses photographies qui montrent cette proximité mais je prends le pari devant vous qu'il existe autant de photographies mais qui elles ne sont pas publiées qui montrent que le chef de cabinet est dans cette position que l'adjoint au chef de cabinet est dans cette position seulement évidemment ils ont la chance de ne pas être concernés par ce type d'affaires Le chef de cabinet porte-t-il une arme ? A-t-il des oreillettes pour s'exprimer ? Oui il y a un système de communication une boucle mais qui n'est pas une boucle de sécurité Il n'assure pas la sécurité rapprochée la gala comment dire il n'est pas garde du corps du Président de la République Monsieur Benalla ne portait jamais d'armes lorsqu'il était dans un déplacement public du Président de la République C'est une information très importante Monsieur Monsieur Sueur Monsieur Sueur pardon Monsieur Sueur et puis je vous donne la parole Monsieur le dérivé Je n'ai pas parlé tout à l'heure dans le micro je dis ce qui est ma conviction j'entends vraiment les explications que vous donnez et chacun se fera un jugement la situation est complexe mais je persiste à penser j'ai peut-être tort je persiste à penser Monsieur le directeur que pour les manifestations notoires internationalement filmées extrêmement visibles et de surcroît sensibles qui ont suivi la sanction de 15 jours de mise à pied et alors que les faits donc étaient ceux que vous savez il eût été possible de confier cette mission à d'autres personnes au sein des services de la République française bon c'est tout et puis j'assiste à le dire je le dis publiquement mais je tenais à le dire mais merci donc vous allez pouvoir répondre mais j'ai une chose quand même vous venez de nous dire que Monsieur Benalla ne portait jamais d'armes quand il accompagnait le Président de la République dans un déplacement officiel donc son permis de port d'armes était exclusivement destiné à lui permettre de porter une arme pour les déplacements privés ce n'était pas précisé dans l'autorisation et d'ailleurs je ne sais pas s'il a été amené à porter une arme dans les déplacements privés j'ai dit que ce que j'ai dit pourquoi a-t-il demandé obtenu un permis de port d'armes s'il n'en portait jamais ce n'était pas dans l'utilité du service alors je j'ai indiqué tout à l'heure que en tant que responsable directe de la sécurité du chef de l'État il m'a paru à moi utile que dans certaines circonstances il y ait en plus du GSPR qui est chargé de la protection rapprochée une personne qui puisse avoir une arme c'est tout je ne peux pas et vous le comprendrez expliquer dans le détail comment s'organise la sécurité du chef de l'État en revanche je voudrais répondre à une question très importante lorsque vous avez fait état des relations tumultueuses entre M. Benalla et certains membres du GSPR j'ai noté des termes très forts il terrorisait c'est bien ça c'est pas moi non ce sont des insyndicalistes et des rapports exécrables insyndicalistes à d'Islam voilà alors pour moi ce sont des termes extrêmement forts et ils me surprennent parce que le colonel Lavergne qui commande le GSPR je le vois tous les jours tous les jours je fais le point avec lui jamais il ne m'a signalé ce type de tension deuxièmement les agents du GSPR je les croise tous les jours je j'essaie d'avoir dans mon rôle de chef du personnel des relations je dirais directes avec tous les agents que je croise l'Elysée que vous connaissez monsieur le président est une maison où il y a une proximité entre les agents on se croise on se voit donc s'il y avait eu des problèmes de ce type des problèmes relationnels qui pourrissent la vie au travail pourquoi est-ce qu'on n'en a jamais parlé je suis quand même surpris de ce type d'informations je vous remercie nous verrons dans les prochains jours si ces propos sont étayés par des faits plus précis les deux rapporteurs ont posé l'ensemble des questions qu'ils voulaient poser à ce stade donc je vais demander à monsieur François Pillet de s'exprimer merci monsieur le président monsieur le directeur l'article 11 je vais changer un peu de terrain l'article 11 de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique oblige les collaborateurs du président de la république à déposer une déclaration d'intérêt et à la transmettre à l'autorité hiérarchique dans la déclaration d'intérêt qui vous a été transmise par monsieur Benalla est-il fait mention nous savons par définition ce qu'il y a dans une déclaration d'intérêt a-t-il fait mention de relations particulières avec des sociétés de sécurité privée monsieur le directeur vous évoquez la déclaration d'intérêt qui doit être transmise à la haute autorité oui voilà et au supérieur hiérarchique alors nous sommes en train d'expertiser ce point juridique avant avant même le cabinet du président monsieur Macron seuls les conseillers dont la nomination était publiée au JO adressaient une déclaration à la haute autorité et donc nous avons maintenu cette pratique pour le cabinet qui est en place depuis un an donc monsieur Benalla étant chargé de mission il n'était pas d'après cette interprétation mais qui est ancienne il n'était pas tenu de faire cette déclaration nous avons ce matin demandé au secrétariat général du gouvernement d'expertiser ce point c'est à dire est-ce que les chargés de mission nous en avons neuf dans les effectifs de l'Elysée sont également tenus de faire cette déclaration à la haute autorité et dès que nous aurons la réponse on se pliera évidemment à ce qu'il faut faire merci monsieur le directeur monsieur Pilaire demande la parole mais je pense que l'interprétation juridique est assez aisée à faire l'article 1 alinéa 4 de la loi de 2013 précise bien que tous les collaborateurs du président de la république doivent déposer non seulement une déclaration d'intérêt mais une déclaration de patrimoine là où la loi ne distingue pas il n'y a pas lieu de distinguer mais si nous voulons distinguer il suffit de se reporter aux travaux parlementaires or devant l'assemblée nationale au départ effectivement votre position est exacte car le texte prévoyait que seuls les collaborateurs de l'Elysée ayant fait l'objet d'une nomination passée au journal officiel étaient soumis à cette obligation c'était un amendement de monsieur Dozière qui a renoncé et l'amendement qui a été retenu est précisément un amendement qui ne permet aucune ambiguïté sur l'analyse de la loi l'amendement de monsieur Touré qui dit bien que tous les collaborateurs de l'Elysée sont soumis à la déclaration d'intérêt et à la déclaration de patrimoine il n'y a pas de difficulté qui doit vous amener à saisir 36 spécialistes du droit en ce domaine c'est à mon avis assez clair c'est d'autant plus clair en l'espèce que ce n'est pas un chargé de mission c'est le chef adjoint de cabinet monsieur Benalla donc il devait déposer une déclaration d'intérêt c'est dommage nous ne saurons pas s'il avait eu des relations avec des entreprises de sécurité privée et puis beaucoup plus grave c'est que le non-respect de ces obligations constitue un délit qui est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende alors je ne voudrais pas dans l'avenir que nous revenions sur les mêmes critiques ou soupçons ou doutes que la commission d'enquête a eu à mon sens toutes les autorités et fonctionnaires qui à l'heure actuelle savent cette situation sont obligés de faire application de l'article 40 et transmettre cette situation au procureur de la république monsieur le directeur merci monsieur monsieur le sénateur pour ces éléments dans son contrat de recrutement monsieur Benalla est recruté en qualité de chargé de mission uniquement chargé de mission et pas adjoint au chef de cabinet il n'est pas chef adjoint du cabinet il est adjoint au chef du cabinet s'agissant des éléments que vous m'indiquez donc je l'ai dit nous avons tout de suite demandé au secrétaire général du gouvernement quelle est la ligne à suivre évidemment on va se confirmer mais je note bien l'amendement de monsieur Touré alors vous allez me détester cher collègue mais François Puylet qui vient de lever une question extrêmement importante demande et ne s'est pas exprimé pendant toutes les auditions pratiquement sauf une fois ou deux il demande la parole vous m'autorisez à lui donner alors je je vous la donne cher collègue merci l'analyse que je viens de faire a tout de même été partagée par le président Hollande dès l'apparition de la loi de 2013 il avait donné instruction à tous ses chargés de mission de déposer les déclarations certes l'habitude après c'est un peu perdu alors nous nous en tenons là sur cette question mais je crois que les services de la présidence de la république pourront remercier monsieur Pillet de son éclairage juridique qui est plus rapide que la réponse que vous attendez du secrétaire général du gouvernement pourtant excellent lui aussi alors nous passons maintenant à monsieur Loïc Hervé pour une minute merci monsieur le président monsieur le directeur de cabinet ma première question sera pour vous monsieur le président de la commission des lois est-ce que dans les documents que nous sommes légitimes à demander à l'Elysée nous pourrions avoir la fiche de poste le contrat de travail et la feuille de paye du mois de mai de monsieur Benalla s'ils me veulent qu'ils viennent me chercher a dit le président de la république devant les parlementaires de la majorité hier soir à la maison de l'amérique latine je partage totalement l'analyse du rapporteur sur le fait que ça pose un certain nombre de problèmes d'ordre constitutionnel mais néanmoins je pense que ces documents éclaireraient de manière intelligente les travaux de la commission et je remercie le directeur de cabinet s'il voulait bien nous les transmettre sous votre autorité monsieur le président de la commission des lois je vous remercie j'espère ne pas avoir besoin d'utiliser mon autorité comme vous dites monsieur le directeur vous pourriez peut-être nous donner des assurances à cet égard monsieur le président monsieur le sénateur et puis-je traduire votre expression comme signifiant que vous allez nous transmettre ces documents je vais bien évidemment voir dans quelles conditions je peux vous les transmettre et je m'engage à vous faire une réponse très rapide je vous remercie monsieur Hervé s'est donc exprimé monsieur le président Cannaire est-il disponible pour le faire oui monsieur le président monsieur le préfet directeur du cabinet il y a des zones d'ombre manifestement sur les responsabilités exactes de monsieur Benalla je ne vais pas faire un contrôle d'opportunité mais je n'ai jamais vu à un tel niveau de responsabilité un simple chargé de mission de 26 ans je vous le dis dans mon expérience ministérielle ce qu'il portait relevait au moins d'un membre JO entre guillemets et sûrement avec une expérience plus assumée et donc je souhaite dire à cette commission qu'au nom des commissaires socialistes ici présents nous sollicitons officiellement l'audition de monsieur Benalla au sein de notre commission d'enquête non pas bien évidemment sur la question judiciaire qui relève uniquement dans la séparation du pouvoir de l'autorité judiciaire sur les faits qui lui sont éventuellement reprochés sur la contrée SCARP mais bien sur ses fonctions administratives auprès de monsieur Straudat auprès du président de la république sur ses différentes responsabilités et donc je voulais monsieur le président Bas vous confirmer mon intention au nom des commissaires membres de cette commission d'enquête et nous vous le confirmerons par écrit dès ce soir je vous remercie attendez-vous une réponse de monsieur le directeur du cabinet du président de la république sur ce point je ne peux que prendre la note de la demande de monsieur le ministre et je fais la même chose alors nous passons maintenant à monsieur Kerouche merci monsieur le président on est dans une session un petit peu particulière depuis hier nous savons que le président de la république s'estime responsable de cette affaire il est j'allais dire d'autant plus responsable qu'il est intouchable c'est sans doute les deux sont sans doute liés donc il assume vous assumez et nous nous assumons notre fonction qui n'est pas de nous substituer à l'autorité judiciaire mais bien de comprendre le dysfonctionnement au sein de l'Elysée qui pour le coup a vraiment eu un mode de fonctionnement justement très disruptif alors j'ai trois questions très rapides vous avez parlé du changement de mission de monsieur de monsieur Benalla est-ce qu'il y a une note lui signifiant son changement de mission et est-ce que cette note est disponible et peut nous être communiquée c'est le directeur la réponse est oui monsieur le sénateur merci la deuxième chose c'est que il y a me semble-t-il au sein de l'Elysée un pôle un pôle régaïen et une conseillère juridique qui est une magistrate et je pense que dès que vous avez vu la vidéo eu égard à votre professionnalisme il est évident que vous avez je pense mesuré tout de suite la difficulté que pouvait représenter cette affaire donc là ma question est très simple est-ce que vous avez demandé à cette magistrate s'il fallait activer l'article 40 oui ou non et si si oui que vous a-t-elle dit et sinon pourquoi ne l'avez-vous pas fait et enfin dernier point rapidement vous avez parlé d'une dizaine de chargés de mission est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien de personnes sont dans la même situation que monsieur Benalla au sein de l'Elysée rebondir sur le fait qu'effectivement il y a un problème avec la transparence et le fait qu'il n'y ait pas de déclaration à la autorité pour la transparence de la vie politique de ces de ces personnels et simplement souligner mais je ne sais pas ce que vous en pensez que vous êtes dans ce cas-là un petit peu enfin l'Elysée est un peu en contradiction avec la politique de transparence qui est la sienne et qu'elle a affirmée par la première loi votée sous ce quinquennat merci alors monsieur le directeur bien monsieur le sénateur donc sur la note de service qui précise les nouvelles attributions de monsieur Benalla je prends évidemment note de cette demande et je ferai nécessaire pour vous faire parvenir monsieur le président ce document sur la question concernant l'article 40 et le conseil que j'aurais pu demander à la conseillère justice non je n'ai pas consulté la conseillère justice j'ai voyez-vous j'ai j'ai une haute opinion de la séparation des pouvoirs et même une personne qui travaille à mes côtés qui est magistrate sur ces questions je ne voulais pas avoir son avis d'autant plus que la décision a été prise très vite je rappelle que la décision a été prise le 2 mai dans la journée dans la journée et donc j'ai expliqué dans quelles conditions j'ai pris cette décision sur quels fondements quelles informations je disposais et je l'assume pleinement je n'avais pas besoin de conseil j'ai l'habitude de comment dirais-je d'être le témoin de ce type d'opération de maintien de l'ordre lorsque j'étais préfet de Corse et surtout préfet de Bretagne j'ai eu à gérer des manifestations je parle sous le contrôle de monsieur le sénateur des manifestations extrêmement violentes où il y avait de très nombreuses très nombreux affrontements mais très violents très très violents les débonnets rouges vous pouvez en parler j'ai eu à prendre des décisions dans ces circonstances j'ai fait des articles 40 je n'ai jamais hésité à faire des articles 40 j'étais amené à en faire et là je considérais qu'avec ce que je voyais avec ce que je savais sous ce qui s'était passé le 1er mai je n'avais pas besoin de prendre 35 conseils j'ai assumé ma décision je l'ai prise tout de suite les chargés de mission je suis désolé monsieur le sénateur mais on touche là à l'organisation de 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 l'Elysée l'organisation de de son fonctionnement et donc de de l'activité du président de la République et si je détaillais ces éléments je pense que je porterais atteinte au principe de séparation monsieur le directeur je ne partage pas votre point de vue d'ailleurs les principaux collaborateurs du président de la République ont des fonctions qui sont parfaitement publiques et je ne vois pas qu'il y ait la moindre raison tirée du principe de séparation des pouvoirs de ne pas expliquer ce que font les chargés de mission de la présidence de la République ça n'est pas un secret d'Etat et ça n'est pas de la part de notre collègue portée atteinte à la séparation des pouvoirs que de poser ce type de questions vous avez raison j'aurais dû être plus précis les chargés de mission en question ne participent pas ou n'ont pas vocation à participer à des opérations d'observateurs auprès de la préfecture de police et donc je considère que ça ne fait pas partie du champ d'enquête qui m'amène devant vous monsieur le directeur là encore je me permets de vous dire puisque vous êtes attaché à la séparation des pouvoirs qu'il nous appartient d'interpréter nous-mêmes le champ des compétences qui nous sont dévolues par le vote du Sénat et comme vous avez pu le constater vous l'avez rappelé tout à l'heure ce champ est extrêmement large nous nous intéressons en réalité au bon fonctionnement de l'état nous craignons la confusion des pouvoirs nous sommes nous aussi attentifs à la séparation des pouvoirs nous pensons que cette séparation des pouvoirs existe aussi entre le président de la république et le gouvernement entre les collaborateurs du président de la république et les hiérarchies des administrations placées sous l'autorité des ministres et du premier ministre et donc je me permets de vous dire que cette interprétation que vous faites est hautement contestable et que je ne la partage en aucun cas alors si à la réflexion vous acceptiez de répondre plus précisément à la question de notre collègue je crois que ce serait positif dans le propos liminaire que j'ai pu développer devant vous j'ai précisé que j'étais ici avec l'autorisation du président de la république et qu'il m'a demandé d'être extrêmement attentif au respect du principe de séparation j'ai été invité devant votre commission qui est chargé de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l'exercice de leur mission de maintien de l'ordre les autres chargés de mission ne sont pas concernés par ces missions auprès des forces de l'ordre oui 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 c'est le seul c'est le seul chargé de mission qui dans ses fonctions au cabinet qui dans ses fonctions au cabinet pouvait être observateur pouvait être observateur bien nous passons à madame benbassa si elle le veut bien merci monsieur le président j'aurais aimé savoir comment la vidéo surveillance sur laquelle figure monsieur ben alla vous est arrivé et par quels moyens et deuxièmement j'aurais voulu savoir si monsieur ben alla était sous contrat privé ou sous contrat de droit public parce que s'il était sous contrat de droit public les sanctions soit d'un fonctionnaire de ce genre enfin qui est sous droit public va de l'avertissement au blâme à l'exclusion temporaire de la fonction la révocation monsieur ben alla a été mis à pied avec suspension de salaire de 4 à 19 mois du 4 au 19 mai cela correspond donc à une exclusion temporaire de plus de 3 jours avec suspension de traitement or une telle sanction ne peut pas être prononcée avant de réunir le conseil de discipline est-ce que le conseil de discipline a été réuni et deuxièmement il est payé s'il a un contrat de droit de droit public il a été payé par le comptable public est-ce que l'agent comptable de l'Elysée peut nous produire les écritures montrant que monsieur ben alla n'a touché que la moitié de son traitement le mois où il a été sanctionné merci 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 chers collègues monsieur le directeur monsieur ben alla a été recruté en qualité d'agent contractuel c'est un contrat de droit public et donc pour la sanction nous avons effectivement fait application du décret de 1986 qui prévoit l'échelle des sanctions vous l'avez rappelé madame la sénatrice l'avertissement l'exclusion temporaire et le licenciement voilà donc la la sanction de suspension de 15 jours en fait c'est une exclusion temporaire qui a été qui a été prononcée qui a été prononcée le conseil de discipline n'a pas été saisi parce que nous n'avons pas de conseil de discipline dans les services de l'Elysée et je l'ai indiqué ce qui a primé dans notre décision c'était la rapidité prendre une sanction immédiate adaptée et proportionnée ce qui a été fait la première question c'était est-ce que l'agent comptable peut un document tout à fait attestant de cette suspension excusez-moi monsieur Benalla a touché pour le mois de mai son salaire intégral en revanche en revanche les 15 jours de suspension se feront l'objet d'une retenue sur les droits à congé qu'il avait en reliquat au titre de l'année 2007 il a il a de très nombreux jours de congé auquel il a droit au titre de l'année 2017 et dans son solde avant licenciement ses congés ne seront pas payés mes chers collègues la réponse de monsieur le directeur a le mérite de la franchise je crois qu'il faut le lui reconnaître alors non non j'avais une deuxième partie je l'ai posée je vous rappelle la question comment est-ce que la vidéo surveillant sur laquelle figure monsieur Benalla vous est arrivé comment et par quels moyens voilà donc je l'ai indiqué j'ai été alerté sur ce qui s'était passé le 1er mai le 2 mai en arrivant au bureau lorsque le conseiller en charge des réseaux sociaux est venu me voir pour me dire qu'une vidéo était mise en ligne et circulait sur les réseaux sociaux il m'a montré cette vidéo où donc figuraient à la fois les scènes d'affrontement que j'ai décrites tout à l'heure et puis cette scène d'interpellation qui mettait en présence celui qui devait être identifié comme monsieur Benalla et donc j'ai regardé cette vidéo j'ai regardé cette vidéo et c'est à partir de là que j'ai convoqué l'intéressé tout de suite pour m'assurer que c'était bien lui qui était présent et qui avait eu ce comportement fautif merci monsieur le directeur monsieur Colombat madame coste merci monsieur le président monsieur le directeur vous avez dit que tous ces événements découlaient d'un comportement individuel fautif oui toute faute est forcément individuelle mais ce qu'on observe c'est qu'elle a été facilitée par un type particulier de fonctionnement de nos institutions où il suffit et on l'a constaté de multiples reprises en tout cas aux auditions il suffit de se revendiquer de la chefferie du chef de l'étang c'est le terme qui a été employé pour avoir accès à des lieux pour avoir accès à des fonctions qui normalement ne sont pas celles du bénéficiaire d'ailleurs vous nous avez bien précisé que ces fonctions étaient particulièrement ciblées et particulièrement donc limitées alors ma question c'est la suivante quel contrôle est-ce que vous faites un contrôle ou quel contrôle en tout cas faites-vous des comportements réels des personnels placés sous votre responsabilité car il s'agit quand même de fonctions particulièrement délicates et apparemment il ressort de nos auditions que ce qui s'est passé bien sûr est particulièrement grave mais c'est pas la première fois qu'il y a des accros donc est-ce que vous surveillez un peu ce qui se passe s'il vous plaît monsieur le président monsieur le sénateur je crois qu'il y a si vous le permettez deux deux sous-questions dans votre question il y a qu'est-ce qu'il faisait là-bas est-ce qu'en tant que responsable des services j'étais au courant est-ce que je l'avais autorisé et est-ce que tout le monde peut y aller et puis ensuite est-ce que dans son comportement habituel c'est un agent qui posait problème je oui alors s'agissant de la mission d'observateur qui donc a amené monsieur monsieur Benalla à avoir il était quand même il était casqué il avait un c'est un drôle d'observateur même l'ONU ils sont plus réservés dans les interventions mais c'est c'est bien pour cela qu'il a été sanctionné je crois qu'il faudrait préciser exactement dans quelles circonstances il s'est trouvé là-bas monsieur Benalla je le vois je le vois régulièrement puisque tous les matins je fais le point sur l'agenda du chef de l'état de la journée et donc je le fais forcément avec le chef de cabinet le chef adjoint de cabinet et puis les adjoints qui sont là ne sont pas toujours là au cours d'une réunion quelques jours avant le 1er mai monsieur Benalla me dit à la fin de la réunion au fait je suis invité par la préfecture de police pour une mission d'observation la journée du 1er mai je lui ai demandé qui vous a invité il m'a dit c'est monsieur Simonin le chef d'état-major de la DOPC je connais monsieur Simonin par mes fonctions antérieures et c'est un bon professionnel et à partir de ce moment là j'ai considéré que l'invitation était une invitation dont la hiérarchie de monsieur Simonin était informée et qui en tout cas répondrait en tout point à ce qu'on entend par mission d'observation parce que les missions d'observation c'est un cadre très précis c'est un cadre très précis et ce n'est pas du tout exceptionnel l'an dernier 3000 journalistes ont bénéficié de ce statut d'observateur dans des opérations de maintien de l'ordre lorsque j'étais préfet notamment en Bretagne j'accueillais des magistrats des journalistes des étudiants qui voulaient voir comment étaient gérées des manifestations de ce type et donc j'ai un collaborateur qui me dit je suis invité par la préfecture de police et pas n'importe qui qui me dit je suis invité en qualité d'observateur je sais ce que c'est qu'un observateur je sais ce que c'est c'est effectivement être aux côtés de forces de l'ordre pour observer comment on gère une opération de maintien de l'ordre avec des équipements de protection un casque il peut y avoir des brassards selon les circonstances il peut y en avoir et comme la mission de monsieur Benalla était justement d'assurer la coordination de tous les services qui participent de l'organisation d'un déplacement du président de la république il était en contact régulièrement avec la préfecture de police quand le chef de l'état se déplace sur la plaque parisienne pour une inauguration pour une manifestation on est en contact avec la préfecture de police donc il ne m'a pas semblé anormal que monsieur Benalla dans le cadre de ses fonctions à l'Elysée mais monsieur colombat ce n'est pas une discussion entre vous et le directeur du cabinet laissez-le s'il vous plaît s'exprimer et monsieur le directeur vous n'êtes pas obligé de répondre aux interpellations en cours d'exposé non mais j'essaie de de vous dire pourquoi pourquoi j'ai effectivement autorisé monsieur Benalla à y aller il était invité par une autorité responsable pour une mission bien précise et pour une mission qui se situait dans le prolongement de ses fonctions à l'Elysée donc il y est allé mais avant d'y aller je lui ai dit mission d'observation ce n'est pas intervenir sur le terrain et c'est là où il a commis la faute la faute c'était pas monsieur le directeur vous lui avez dit une mission d'observation ça n'est pas intervenir sur le terrain évidemment donc vous l'avez préalablement mis en garde et vous avez imaginé qu'il put être tenté d'intervenir sur le terrain non j'ai juste rappelé que bien évidemment une mission d'observation c'est une mission d'observation ce n'est pas une opération de maintien de l'ordre et enfin très 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 franchement comment aurais-je pu imaginer qu'un de mes collaborateurs qui est invité par un haut gradé de la préfecture de police pour une mission d'observation ne soit pas encadré pour cette mission il y a quand même un minimum de confiance dans les relations de travail donc pour moi il n'était pas anormal qu'il y soit alors est-ce que c'est un agent qui pose problème là aussi je me dois parce que je suis sous serment et par honnêteté intellectuelle je me dois de vous dire qu'on ne m'a jamais signalé n'importe quel comportement déviant de la part de monsieur Benalla et pourtant tous les jours dans les couloirs je rencontre tous mes collaborateurs s'il y avait eu un problème ils n'auraient certainement pas hésité à me dire il me il me terrorise il me traite mal on ne l'a jamais signalé au contraire au contraire monsieur le sénateur monsieur Benalla était apprécié était apprécié dans les services car il était efficace disponible serviable et il avait toujours le souci de livrer ce qui lui était demandé merci monsieur le directeur pour cette réponse madame Catherine Trendley merci monsieur le président monsieur le directeur vous nous avez dit et redit que vous étiez très attaché à la séparation des pouvoirs nous le sommes également c'est une garantie de l'équilibre de nos institutions alors je me posais la question comment est-ce possible que ce collaborateur avait pu obtenir un badge à laisser passer et se présenter dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale monsieur le directeur la mise à disposition des cabinets ministériels ou présidentiels de badge est une pratique courante une pratique courante alors quelle est la procédure qui a été suivie pour le badge dont a bénéficié monsieur Benalla c'est la procédure normale qui s'applique à tous les agents qui souhaitent bénéficier d'un badge très concrètement ils font la demande ils font la demande ils font la demande au responsable du pôle parlementaire de l'Elysée en disant voilà je souhaiterais bénéficier d'un badge d'accès il est d'usage au cabinet du président de la République que ces badges soient réservés aux membres du pôle parlementaire qui sont en contact avec mesdames et messieurs les députés et sénateurs mais aussi aussi des agents du cabinet du cabinet qui parfois ont besoin de venir à votre rencontre pour organiser un déplacement du président de la République non attendez non mais non attendez j'y viens j'y viens madame la sénatrice donc cette demande a été instruite par le pôle parlementaire et m'a été transmise pour pour visa et transmission au président de l'Assemblée nationale la décision appartient au président de l'Assemblée nationale la catégorie la catégorie l'accréditation en quelque sorte du badge également on me dit que monsieur Benalla n'a jamais accédé à l'hémicycle donc voilà il était bénéficiaire d'un badge selon une procédure tout à fait régulière et ceci dans le cadre d'une pratique qui est extrêmement courante dans les cabinets ministériels et au cabinet du président de la République ce n'est pas un avantage non certainement ce n'est pas un avantage monsieur le directeur mais c'est une possibilité qui est offerte en réalité à des collaborateurs qui ont vraiment de très fortes raisons de devoir rentrer facilement dans l'Assemblée nationale ou dans le Sénat d'ailleurs et il s'agit d'un badge qui ne permet pas simplement de circuler dans les locaux de l'Assemblée nationale mais de pénétrer dans l'hémicycle et je crois honnêtement qu'il est assez difficile de convaincre qu'il y avait un intérêt pour le service suffisant pour que ça justifie la présence de ce collaborateur dont vous avez parfaitement décrit les fonctions jusqu'à l'intérieur de l'hémicycle c'est quelque chose qui me surprend personnellement mais vous avez eu à faire cette appréciation le président de l'Assemblée nationale n'aurait pas eu à statuer sur cette demande si elle ne lui avait pas été transmise vous avez donc estimé qu'il y avait un intérêt pour le service à ce qu'il obtienne cette carte oui je le confirme monsieur le président monsieur Benalla était au sein du cabinet qui est chargé de préparer les déplacements du président de la République vous le savez mesdames et messieurs les sénateurs un déplacement on essaie de le préparer avec les élus du territoire on essaie de voir avec vous mais les contacts peuvent aussi se dérouler à Paris et donc c'est dans ce cadre là non je n'ai pas parlé de l'hémicycle non ce sont en fait ce sont des réunions de travail déportées là où vous vous êtes obligé d'être allez s'il vous plaît restons-en là je crois que ceux qui ne sont pas convaincus ne le seront pas par davantage d'explications me semble-t-il vous avez dit ce que vous aviez à dire sur le sujet monsieur le directeur et donc nous allons passer à la question suivante celle de monsieur Leroy merci monsieur le président monsieur le directeur pour moi il y a manifestement je dirais une contradiction dans les faits je voudrais juste vous dire en rappelant que l'émission de monsieur Benalla qui en fait était protocolaire puisque que ce soit privé au public on peut dire que c'est un agent du protocole pour raccourcir en face il a un patron qui est dit-on précis rigoureux méticuleux respectueux des règles et qualifié de grand commis d'état la faute que vous avez constaté même si vous l'attribuez de façon minime en tout cas dans la hiérarchie des sanctions c'est quand même une faute grave ou lourde pour un agent qui sert le service public puisqu'il y a violence et il y a usurpation et port illégal de qualification alors moi je pense que ça correspond à votre personnalité certainement que vous avez dû envisager l'application de l'article 40 donc je voudrais savoir si vraiment vous l'avez envisagé certainement vous avez dû rendre compte au président de la république c'est certain pour un directeur de cabinet et est-ce que vous avez été dissuadé ou est-ce que vous avez pensé vraiment ne pas saisir la justice par l'article 40 M. le directeur vous avez en partie répondu je crois le chef de l'état a été informé de la présence et du comportement fautif de M. Benalla dans la nuit du 2 au 3 mai lors d'un point qu'il avait avec le secrétaire général de l'Elysée à qui j'avais donné ces éléments et donc les éléments que j'avais donné au secrétaire général et qu'il a adressé au président de la république c'est nous avons un de nos collaborateurs qui a fauté et il fera l'objet d'une sanction et le lendemain j'ai pris la sanction j'ai pris la sanction que j'ai décidée seul que j'ai décidé seul M. le sénateur alors ensuite est-ce que je me suis posé la question faut-il faire un article 40 ou pas évidemment évidemment que je me la suis posé mais je crois que j'ai répondu tout à l'heure quels sont les éléments que j'ai pris en compte et en toute conscience par rapport à des articles 40 que j'avais déjà fait j'ai considéré que là il n'y avait pas matière pas de préjudice pas de comment dirais-je d'acharnement pas d'acharnement des scènes de violence où on sait très bien que les interpellations ne sont jamais faciles je crois que vous avez reçu le directeur général de la police nationale ce sont toujours des moments extrêmement intenses alors évidemment après à postériori on peut toujours dire ah bah là il aurait fallu faire ça et ça mais dans le feu de l'action il faut trouver le bon équilibre entre la nécessité de préserver l'ordre public quand on quand on se rappelle aux dégradations qui ont eu lieu le 1er mai mais la France était sidérée par ce qui s'est passé et là qu'est-ce qu'on voit on voit un non-professionnel et c'est ce que j'ai sanctionné immobiliser un manifestant violent qui participait d'affrontements où on jetait des objets sur les policiers voilà mais ça c'est mon appréciation et je l'assume je l'assume donc c'est c'est cette analyse que j'ai faite monsieur le sénateur et qui m'a conduit à écarter l'article 40 et je l'assume madame Jourdard demande la parole merci monsieur le président monsieur le directeur ne prenez pas ma question comme désobligeante mais en réalité elle n'est que la réaction à ce que vous avez indiqué il y a quelques instants une information que nous ignorions vous nous avez indiqué que la sanction financière à l'égard de monsieur Benalla soit le fait qu'il ne soit pas rémunéré pendant ces 15 jours d'exclusion temporaire a été différé est-ce que les 15 jours d'exclusion temporaire ont eux été effectifs et a-t-il été vraiment absent de l'Elysée pendant ces deux semaines monsieur le directeur oui madame le co-rapporteur il n'a pas mis les pieds à l'Elysée du 4 au 22 mai du 4 au 22 mai et je peux vous assurer que le contrôle d'accès à l'Elysée certainement une des fonctions les plus rigoureuses merci monsieur le directeur madame Difolko merci monsieur le président en réalité les questions que je souhaitais poser ont déjà été posées par mes collègues mais je ferai quand même quelques petites remarques par rapport à ce que monsieur le directeur nous confie depuis quelques temps notamment sur les missions de monsieur Benalla clairement j'ai du mal à comprendre en quoi ces missions nécessitaient le port d'une arme parce que monsieur le préfet de police ce matin nous a bien clairement énoncé les conditions dans lesquelles on pouvait faire une demande et on pouvait se voir attribuer une arme et notamment elle a été attribuée au motif que ces fonctions pouvaient le nécessiter donc là franchement j'ai du mal quand vous dites bien qu'il n'est pas du tout chargé de la protection du président qu'il est chargé d'organiser les manifestations etc j'ai quand même beaucoup de mal d'autant que visiblement ce permis a quand même été accordé en ne respectant pas tout à fait les règles puisque monsieur le préfet nous a annoncé que cela c'était sur un arrêté ministériel qui désigne les services qui sont habilités à faire des demandes or l'Elysée n'est pas sur cette liste apparemment donc bon c'est un petit peu litigieux la deuxième remarque que j'ai à faire c'est que sincèrement donc monsieur Benalla a été sanctionné personnellement je pense que la sanction s'il avait été réellement dans la fonction publique elle était bien minime je l'ai déjà confié ce matin mais je trouve quand même que confier des missions enfin en tout cas mettre en première ligne sur des événements prestigieux le 14 juillet le Panthéon la réception des bleus quelqu'un qui soit disant est rétrogradé je trouve ça quand même un peu incohérent c'est une remarque personnelle merci monsieur le directeur vous souhaitez réagir oui monsieur le président merci madame sur le port d'armes et la nécessité d'en avoir un j'ai indiqué tout à l'heure que dans certains moments dans l'activité du président il m'a paru utile il m'a paru utile qu'il y ait effectivement quelqu'un qui puisse bénéficier de cette autorisation c'est une appréciation dont j'assume la responsabilité je ne peux pas aller plus loin dans les explications parce qu'on touche là à un secteur qui peut mettre en cause la sécurité du chef de l'état s'agissant de la procédure de la procédure là aussi madame la sénatrice je je voudrais être très précis le dossier de demande de port d'armes de monsieur Benalla a été transmis par mes soins par mes soins au préfet de police avec une mention que j'ai sous les yeux si cette autorisation peut être accordée dans le strict respect des textes j'y suis favorable ça veut dire madame la sénatrice que lorsque j'ai transmis le dossier au préfet de police je lui ai dit ce que je souhaite c'est une instruction normale et une décision normale on lui a dit et en aucun cas si jamais il m'avait dit il y a un problème il y aurait eu intervention ou pression et je savais que le préfet de police avait exactement la même position que la mienne donc il n'y a pas eu de pression d'intervention d'avantage c'est une procédure normale qui a été suivie pour le port d'armes bien mes chers collègues j'ai encore 8 inscrits nous avons déjà débordé de 10 minutes je vous propose de bien vouloir enchaîner vos questions en moins d'une minute chacun et j'indique au directeur du cabinet qu'il répondra globalement aux questions qui viennent je crois d'ailleurs que nous avons déjà largement balayé le champ des questions qui méritait d'être soulevées donc je donne maintenant la parole pour au maximum une minute à monsieur Alain Marc merci président monsieur le directeur monsieur Benalla était d'abord chargé de la sécurité du candidat Macron le candidat Macron qui chacun sait est devenu président de la république et monsieur Benalla se retrouve ensuite chargé de sécurité mais à l'Elysée il y a quand même une différence me semble-t-il notoire que d'autres ont vu aussi je voudrais savoir si vous avez si rien n'a tilté chez vous et si vous n'avez pas d'abord si c'est vous qui l'avez embauché ou si vous avez eu des instructions pour l'embaucher à l'Elysée et ensuite compte tenu de son jeune âge donc d'une expérience c'est vrai que la valeur elle n'attend pas le bon nombre des années mais que son expérience était sans doute limitée à la matière et que vous souhaitiez sans doute mieux la connaître avez-vous fait une enquête sur lui merci chère collègue madame Haribet alors très vite parce que deux des trois questions que je voulais poser ont été posées et ont eu des réponses je voudrais prolonger la question qui a été posée sur le badge à l'Assemblée nationale en quoi la préparation des déplacements publics l'organisation des déplacements privés et la gestion du programme d'accueil pour le défilé du 14 juillet justifie avoir une voiture de police équipée et qui n'est pas répertoriée au ministère de l'Intérieur et on a eu la confirmation ce matin et l'habilitation secret défense merci merci chère collègue monsieur Grosdidier d'abord je voudrais revenir effectivement sur l'article 73 indiqué par monsieur Benalla et vous-même nous avez dit que les manifestants qui l'auraient interpellé s'étaient rendus coupables d'actes violents ou agressifs à l'égard des forces de l'ordre les représentants des syndicats de police et nos interlocuteurs en police nationale semblaient dire le contraire savoir qu'il ne s'agissait pas de manifestants violents est-ce que vous avez eu cette discussion parce que ou bien monsieur Benalla avait essayé comme tout citoyen en vertu de l'article 73 interpellé pour mettre à disposition de l'OPJ des délinquants et dans ce cas-là vous aviez tort de le sanctionner il était dans son droit ou alors effectivement il ne l'a pas invoqué ou il ne l'invoque qu'aujourd'hui et effectivement la sanction était fondée et il n'avait pas à intervenir ensuite je voudrais revenir sur son statut vous avez épuisé votre temps cher collègue sur le statut il s'occupait oui ou non de sécurité je suis tenté de vous couper la parole il a été recruté collègue madame de la gontry merci président monsieur le préfet au final avec la révélation que vous avez fait tout à l'heure concernant la non-retenue sur salaire des 15 jours de suspension je n'arrive plus très bien à comprendre quel était le contenu de la dite sanction puisqu'il y avait une retenue sur salaire de 15 jours mais qui finalement n'a pas eu lieu et qui d'ailleurs n'aura pas lieu puisque ce sera sur solde de congé il y a eu vous avez parlé de rétrogradation mais en fait il participait toujours à l'organisation de grandes manifestations comme on l'a vu notamment 14 juillet épouveille coupe du monde et puis il y a eu un point que nous n'avons pas évoqué qui est l'attribution sans qu'il ait occupé même s'il l'avait déclaré à l'administration fiscale d'un appartement de fonction qu'ébranlit qui n'a pas la superficie qui lui a été prêtée semble-t-il mais qui existait quand même et postérieure aux incidents dont on parle donc du coup je reviens en boucle au début de ma question quelle était la nature réelle de la dite sanction merci chère collègue madame Kost la question vient d'être posée par madame de la Gantry je voulais poser une question sur l'attribution de cet appartement semble-t-il postérieure à la mise à pied et je voulais savoir je voulais demander à monsieur le directeur qu'il infirme ou qu'il confirme cette attribution d'appartement et si elle est postérieure à la mise à pied les postérieures à la mise à pied c'est-à-dire intervenant après le 19 monsieur Alain Richard monsieur le président je continue à être à la recherche de faits qui puissent enrichir l'enquête que nous devons conclure et donc je voudrais pour compléter les réponses déjà très complètes du directeur de cabinet poser la question de savoir si à sa connaissance hors de l'Elysée des actes critiquables éventuellement susceptibles de sanctions administratives par exemple ont pu être reprochés à monsieur Benalla soit avant le 1er mai soit entre le 2 mai et le 18 juillet deuxièmement depuis hier on évoque de façon beaucoup trop imprécise des situations d'immixion de Benalla dans l'activité opérationnelle des services de police donc je pense qu'il est souhaitable que nous posions la question à chacun de nos interlocuteurs s'il peut citer un fait qui établisse ceci et donc je pose la question au préfet Strauss et enfin troisièmement puisque là aussi les allusions sont venues est-ce que d'autres personnes relevant du personnel de l'Elysée que monsieur Benalla l'assistent ou complètent son activité dans les missions qui lui ont été confiées ou est-il seul dans cette mission Merci chère collègue madame Jourdard Merci monsieur le président monsieur le directeur monsieur Vincent Crase autre protagoniste est-il employé au sein de l'Elysée et notamment au sein du commandement militaire monsieur Vincent Crase l'autre protagoniste voilà est-il employé au sein de l'Elysée notamment au sein du commandement militaire Madame de remédie merci monsieur le président monsieur le directeur je voudrais savoir s'il est exact que monsieur Benalla ait été habilité secret défense nationale et si oui que peut justifier de telles prérogatives et enfin si c'est le cas est-ce que c'est normal qu'un chargé de mission puisse obtenir ce secret défense nationale merci cher collègue enfin monsieur Thémal qui n'est pas membre de la commission des lois mais par exception il va pouvoir poser sa question ainsi que madame Condré merci monsieur le président monsieur le directeur de cabinet moi j'ai beaucoup de questions ont été posées mais d'abord vous remerciez parce qu'enfin vous arrivez à nous préciser quelles étaient les missions et le rôle de monsieur Benalla même s'il y a encore et on l'a vu dans les différentes questions beaucoup de zones dont mais en tout cas on commence à voir quelles étaient ses fonctions et si oui ou non il avait un rôle éminemment important notamment sur la question de la sécurité lors du déplacement privé du président de la République mais ma question porte sur un des points que vous avez vu dans l'introduction à savoir que vous étiez là avec l'autorisation du président de la République que vous avez demandé d'être attentif quant à la séparation des pouvoirs et de surcroît j'y ajoute l'intervention du président hier soir qui a indiqué qu'il était donc le responsable et donc ma question c'est est-ce que ces deux interventions hier soir devant les députés de la République en marche une visite je crois surprise et les propos qu'il vous a tenus est-ce que cela a joué oui ou non sur les propos que vous avez pu tenir aujourd'hui et donc votre explication des différents faits merci chers collègues enfin je vois que madame Conway mourait sous le même statut vous voulez poser une question oui très rapidement monsieur le président je vous remercie monsieur le directeur j'imagine que vous suivez comme le président de la République de très près le projet de réforme du dispositif de sécurité du palais pour la création d'une direction de la sécurité la future DSPR qui ne devait répondre qu'aux ordres du chef de l'état alors j'aimerais savoir sur quel besoin cette quelle est la décision qui a motivé une telle une telle réforme qui mène la réforme et qui la dirige très bien je vous remercie monsieur le directeur maintenant c'est à vous de jouer pour la réponse à toutes ces questions bien elles sont très nombreuses et comme toujours très très précises donc je vais essayer moi aussi d'être le plus précis possible monsieur le sénateur Marc oui j'ai recruté monsieur Benalla c'est moi qui ai signé son contrat de travail est-il trop jeune pour être dans un cabinet ministériel la richesse des cabinets ministériels c'est de mélanger les cultures c'est d'avoir des fonctionnaires aguerris d'avoir des personnes qui ont travaillé avec le candidat élu je crois que c'est à travers ce brassage qu'on peut effectivement permettre à une personnalité d'exercer pleinement sa fonction et donc c'est à ce titre qu'il a été recruté parce que il avait des compétences avérées en matière d'organisation d'organisation de logisticien d'ensemblier ça a été fait sur la base d'un dossier qui a fait l'objet d'une enquête et rien dans cette enquête révélait qu'il ne pourrait pas travailler à l'Elysée sur la voiture monsieur Benalla n'avait pas de voiture de fonction avec chauffeur il avait accès à des voitures de service pour l'exercice de ses missions ses missions je l'ai dit l'amenaient à s'occuper de l'organisation des déplacements du président de la république et donc son véhicule était susceptible d'être intégré dans un cortège officiel et c'est à ce titre comme tous les véhicules de l'Elysée qui sont mobilisés pour les déplacements officiels du président de la république qu'il était équipé d'équipements spéciaux qui ne sont pas des équipements polices du ministère de l'ATE mais qui sont des équipements qui sont posés par le garage de l'Elysée moi personnellement j'ai également quelques équipements sur le véhicule c'est un talisman parce qu'on nous parle beaucoup de la talisman on fait partie de ça oui monsieur le sénateur mais on aurait quand même du mal à imaginer qu'une R4 soit intégrée dans un cortège présidentiel très bien ça s'entend allez continue monsieur le directeur monsieur le sénateur Grondillier l'affrontement qui a eu lieu sur la place de la contre-escarpe article 73 on porte assistance aux policiers qui interviennent c'est au juge de le dire ça relève de l'instruction judiciaire ce n'était pas à moi de me prononcer là-dessus en tout cas il n'y avait pas usurpation d'identité dans la mesure où lorsqu'on est observateur même si on n'a pas à se trouver dans cette action on a toujours des équipements de protection pour soi et pour être reconnu la sanction la sanction il y a retenue sur salaire puisqu'il a droit à des congés que nous devons lui payer ils ne seront pas payés et ce sera l'équivalent de 15 jours de travail pardon monsieur le directeur mais pouvez-vous nous expliquer pourquoi la retenue n'a pas été faite au mois de mai ou à défaut de juin ou de juillet ou à défaut de juin ou de juillet c'est une mesure de gestion dans la mesure où le décret de 86 précise que la suspension c'est avec le maintien du traitement et donc si on veut vraiment qu'il y ait une sanction financière en termes de gestion on a on a ce recours et il sera mis en oeuvre le logement a été attribué avant les incidents du 1er mai il n'a jamais été occupé et il était attribué en fonction de la disponibilité à tout moment qui était demandé à monsieur Benalla monsieur le ministre y a-t-il dans le comportement de monsieur Benalla des actions répréhensibles avant qu'il soit recruté à l'Elysée ah avant le 1er mai pardon ah oui d'accord non pas à ma connaissance on m'a jamais signalé on m'a jamais signalé d'incident de comportement de faute professionnelle je l'ai dit c'était un collaborateur qui était apprécié qui était apprécié on met en avant le fait qu'il s'ingérait dans le fonctionnement des services de sécurité je suis obligé de démentir le colonel Lavergne qui commande le GSPR le général Bio Farina qui commande le commandement militaire je peux vous assurer qu'ils ne se laissent pas marcher sur les pieds ce sont des chefs qui exercent leurs responsabilités et qui ne tolèrent pas qu'on s'occupe de l'opérationnel même moi je leur demande effectivement de s'assurer que la mission sera remplie mais ensuite je ne vais pas m'occuper de savoir combien de policiers seront déployés où est-ce qu'il faut les positionner c'est leur responsabilité et je crois que c'est comme ça que fonctionnent nos institutions non monsieur Benalla n'est pas le seul à avoir cette capacité à participer à l'organisation des déplacements présidentiels ils étaient ils sont au nombre de quatre le chef de cabinet le chef adjoint de cabinet et les deux adjoints au chef de cabinet dont j'ai dit un tôt non ensuite non non ensuite on mobilise des ressources qui sont dans les directions quand on a besoin d'une assistance par exemple pour une séquence communication on fait appel à une attachée de presse mais là ils sont dans la fonction d'ensemble qui consiste à rassembler des ressources qui existent dans différents services du palais madame la co-rapporteure monsieur crase j'ai découvert l'existence de monsieur crase le 2 mai le 2 mai il était réserviste à certains moments auprès du commandement militaire réservistes auprès de la garde républicaine mis à disposition du commandement militaire de l'Elysée pour gérer en fait la réserve des réservistes et les problèmes de stationnement autour du palais par exemple lorsqu'il y a des manifestations car l'Elysée fait également l'objet de manifestations publiques et bien parfois nous nous demandons aux riverains d'enlever les véhicules pour qu'ils ne soient pas abîmés et c'est lui qui avait ce contact avec l'environnement de l'Elysée le secret défense nationale il y a une trentaine de collaborateurs du cabinet qui sont habilités secret défense nationale pour deux raisons soit parce qu'ils ont à connaître des documents qui sont classifiés lorsqu'on prépare un dossier pour le président de la république pour un déplacement pour une rencontre il y a toujours des fiches qui sont classifiées et donc toute personne qui porte ce dossier qui le remet au président ou qui le prépare ou qui le consulte lorsque le dossier revient doit être accrédité et puis s'agissant de monsieur Benalla il était amené puisqu'il participait des déplacements du président de la république à l'accompagner dans des endroits qui relèvent du secret défense nationale donc c'est une procédure tout à fait normale la déclaration du président de la république hier soir le directeur de cabinet n'est pas là pour commenter les déclarations du président de la république sa fonction c'est d'exécuter les instructions que lui donne le président de la république en revanche ce que je dis aujourd'hui devant vous c'est exactement ce que j'ai déclaré hier devant vos collègues députés membres de la commission d'enquête d'assemblée nationale et mon intervention de hier était préalable à la déclaration du président de la république madame la sénatrice la direction de la sécurité de la présidence de la république c'est un projet sur lequel nous travaillons je ne peux pas vous détailler de quoi il s'agit parce que là aussi on rentre dans un secteur qui attrait directement à l'activité du président de la république mais ce que je peux vous dire ce que je peux vous dire c'est que cette direction a pour objet de rapprocher deux services qui s'occupent de la sécurité du président de la république le GSPR sécurité des personnes le commandement militaire sécurité des enceintes ces deux services cohabitent quotidiennement et bien on peut peut-être c'est pas interdit voir comment on peut opérer davantage de convergence opérationnelle comment on peut mutualiser un certain nombre de fonctions pour faire des économies et puis comment on peut aussi objectiver des coûts c'est d'ailleurs ce que nous demande la cour des comptes alors j'ai entendu dire qu'on est en train de créer une milice privée une garde prétorienne ce sont des fantasmes madame la sénatrice cette direction elle sera composée de fonctionnaires de police et de gendarmes et uniquement de fonctionnaires de police et de gendarmes elle sera dirigée par un officier de gendarmerie ou un haut fonctionnaire de la police nationale et j'ai eu l'occasion de présenter ce projet il y a quelques semaines devant la quatrième chambre de la cour des comptes dans le cadre du contrôle annuel qu'effectue cette autre gestion sur le palais de l'Elysée et je n'ai pas eu le sentiment que mon exposé devant les membres de la cour des comptes les inquiétait sur un projet de création d'une ministre privée à l'Elysée voilà monsieur le président monsieur le directeur merci de toutes vos réponses mes chers collègues merci de toutes vos questions cette audition est terminée nous allons procéder maintenant à l'audition suivante merci d'avoir regardé cette vidéo